... Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un groupe de rocabili. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour, c'est donc Aimé et Stéphan. Je suis contrebassiste dans un groupe de rocabili de la région du Harbre. Donc, on a une formation en trio. Et on joue globalement dans la région, le Grand Ouest, on va dire. Un peu plus que le Grand Ouest, vous êtes allé jusqu'en Belgique, je crois. Oui, on a fait quelques dates en Belgique. Et puis, au-delà aussi que le Grand Ouest, on a été dans la région de Troyes, la région de la Bresse, au-dessus de Lyon. Bon, on a grandi notre terrain de jeu au fur et à mesure des années. Est-ce que vous pouvez présenter votre groupe ? Donc, le groupe, il se compose du guitariste-chanteur Didier, Didier Doudement, et du batteur, qui est donc Franck Penel, batteur et en même temps, il fait les backing, le vocal, et en doublon de Didier, et donc Aimé, moi-même, à contrebasse, donc avec une technique de jeu slapé, qui correspond au jeu de contrebasse pour le rockabilly. Donc, notre groupe s'appelle le Blue Tears Trio. Et pour quelle raison il s'appelle de cette façon ? Alors, le Blue Tears Trio, donc, c'est une idée à Didier. Et on a pris en référence un film qui est une parodie assez rigolote dedans. Et donc, il y a Johnny Depp, qui est l'acteur principal du film, qui est Cry Baby. Et donc, il avait une petite larme à la fin de ses concerts qui faisait délirer la foule, notamment l'agente féminine. Et donc, il s'est fait tatouer sa petite larme au coin de l'œil. À la suite de ça, on a pris ce nom qui est donc Blue Tears, donc les larmes bleues. Pourquoi les larmes bleues ? Parce qu'on a aussi, tous les trois, sans faire de casting, on a tous les trois les yeux bleus. Comment vous êtes venu l'idée de créer une association ? Donc, l'association, on l'a créée, c'est une association de loi 1901, donc à but non lucratif, qui est donc dans le sens qui puisse nous permettre de nous produire et collecter des fonds. Et ces fonds nous servent notamment à nous produire, à nous autoproduire des CD ou des miniles. Nous enregistrer aussi. Des fois, on a fait aussi des séances d'enregistrement uniquement comme support de travail, pour évoluer notre jeu. Et donc, on a aussi pour mission dans notre association de faire des fois des prestations pour des associations, des enfants de la lune ou d'autres associations caritatives pour des maladies actuelles. D'accord. Et qu'est-ce que le rocabilly ? Grande question. Alors, le rocabilly, c'est une manière de vivre, une manière de penser, une manière d'être et une philosophie tout simplement à laquelle on s'accroche et on est plongé dedans, souvent pour la vie. Et donc, le rocabilly, c'est une sphère dans laquelle il y a différentes familles de rocabilly. Le rocabilly moderne, le néo-rocabilly, le psychobilly, le revivole aussi, la rocabilly roots et puis il y a encore la famille la plus connue. C'est donc le Teddy Boy, le Teddy Boy qui est aussi une grande, grande famille dans le milieu du rocabilly, non seulement vestimentaire et puis un style de jeu très particulier dans la musique du rocabilly elle-même. Et d'où est issu le rocabilly ? Alors, le rocabilly, on va remonter dans les années 50 où la génération d'après-guerre a voulu moderniser et aller vers des choses nouvelles. Et effectivement, on est passé sur des guitares électriques, sur des batteries très performantes, de plus en plus performantes et donc la source de la musique, c'est le Hilbilly, donc une musique des Etats-Unis, de l'air pays, on va dire, des années 30, des années 20. C'est une musique qui a été donc interprétée d'une façon plus électrique et plus énergique dans les années 50 et pour le plus connu c'est Elvis Presley et bien d'autres moins connus qui étaient donc dans l'âge de l'adolescence et qui ont voulu goûter un peu à une nouvelle énergie, à cette nouvelle manière de jouer et se sont investis dans ce style de musique en transposant en fait le Hilbilly d'une manière très électrique et donc le rocabilly, donc c'est un peu la naissance du roc qu'on a connu après dans les années 50, 5, 60, 70 quoi. Et donc le rocabilly est un peu l'intermédiaire entre le Hilbilly, le Bluegrass on va dire aussi, pourquoi pas, et le roc qui est né après dans les années 60, qui était très très électrifié notamment par Chuck Berry pour le plus connu aussi. Et puis après il y a eu les Beatles et bien d'autres qui ont découlé de ce roc, rocabilly, la manière roc. Alors vous vous produisez pour des associations caritatives, pour des festivals ? Oui, donc ça nous arrive de jouer sur des festivals, notamment Bourneuve-en-Rès, Béthune Rétro pour les plus connus dans la région, mais aussi on a fait des festivals comme Atinia où il y a des grosses concentrations de groupes de rocabilly qui viennent du monde entier. Donc on arrive à partager des scènes avec des gens qui viennent des Etats-Unis. Et évidemment le public est un public très très branché, principalement rocabilly bien sûr, mais aussi tous les styles de rocabilly vont se rendre sur ces lieux. Et c'est une musique qui est en fait très entraînante et qui donne aussi l'accès à des gens qui sont tout simplement mélomanes et qui aiment ce style-là sans pour autant le vivre comme nous. J'ai entendu dire aussi que vous produisez dans les manifestations de débarquement. Voilà, oui, on est fortement sollicité du fait que notre musique remonte un peu à l'origine des années 50, donc qui dit le débarquement à Sainte-Mer-l'Église, à Romanche, Wistriam, Igini-sur-Mer, on a plein d'associations qui nous sollicitent à cette époque des dates commémoratives du débarquement. Et donc le rock, le swing, tous les groupes régionaux sont sollicités pour se produire lors de ces manifestations. Mais ce n'est pas que de la musique, il y a aussi une tenue à porter, une mode ? Oui, donc évidemment, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de cette musique. Il y a la manière de s'habiller, la mode vestimentaire, la culture aussi au niveau de la coiffure, la mode des lunettes aussi, en rentrant dans les détails, des voitures des années 50. Donc évidemment, tout ce monde de différentes, environ, de tous ces environs se greffe autour de la musique du rockabilly. Donc les voitures des années 50, les danseurs aussi, les défilés de mode. Donc il y a des festivals, enfin dans les festivals, souvent il y a des défilés de mode, de pin-up qui est organisé. Notamment, récemment, on a joué pour une association qui organise un mi-spin-up Normandie. Donc c'est une sélection de demoiselles qui se manifeste pour une concentration, donc qui se finalise après au niveau national pour une élection de mi-spin-up France. Voilà, donc c'est des filles qui sont... Donc un côté vestimentaire, on retrouve bien les lignes, les grandes lignes des vêtements des années 50. La taille très serrée, les robes à cloche, les froufrous dessous. Bon, maintenant on est plutôt dans une tendance un peu nouvelle avec des tatouages qui apparaissent pour la plupart qui sont assez tendances avec l'actualité. Et puis en même temps, on retrouve aussi leur silhouette tout simplement qui est très vintage. Et vous-même, quand vous vous produisez, vous êtes habillé en 1950 ? Donc oui, disons on arrive à retrouver encore dans des friperies des pantalons à pince avec des revers, des pantalons d'époque, ça se trouve encore. Mais effectivement, pour les scènes, on met des pantalons un peu larges, coupe fifties, et puis souvent des chemises bowling. Ce sont des chemises qui sont pour la plupart encore aujourd'hui fabriquées aux Etats-Unis. Et aussi le style Hawaï, souvent on retrouve un peu dans le style rockabilly, rock'n'roll, vêtements, le style des chemises hawaïennes aussi. Et la coiffure gomminée ? Alors oui, gomminée évidemment, ça fait partie du fun. Maintenant une question importante, culture ou subculture ? Alors pour moi, culture, parce qu'il y a toute une, on va le répéter, une culture autour de la musique du rockabilly qui est en perpétuelle évolution. Il y a eu le rockabilly Revival, aujourd'hui on vit une nouvelle vague de rockabilly. Les jeunes qui sont dans la relève de ce style de musique apportent aussi des nouveaux sons, un autre jeu. Et puis autour de ça, la culture aussi pour les vêtements, il y a des personnes qui travaillent sur des nouvelles lignes de vêtements, comme Lily Cox qui sont des créatrices de vêtements, et la manière de vivre aussi, la manière de penser, comme je disais tout à l'heure. Les regroupements de voitures américaines, des concentrations, les festivals, tout ça, ça nous, je dirais, une culture fortement ancrée. Et j'espère qu'il sera perpétué aussi grâce aux masses médias actuels. Internet a beaucoup, beaucoup aidé à créer cette émulation et cette ramification, et cette toile d'araignée qui s'agrandit d'année en année. Et c'est bien tant mieux, quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner les adresses où on peut vous joindre ? Oui, donc, on peut nous trouver sur les Facebooks en tapant tout simplement Blue Tears Trio. Néanmoins, on a aussi un site où on a mis une vitrine, qui est www.info-group.com slash Blue Tears Trio d'un seul tenant, avec un slash à la fin. Et le téléphone, pour une éventuelle prestation, 06 61 54 55 25. Et nous sommes en groupe de la région du Havre. J'ai oublié de vous poser une question sur vos projets. Alors, les projets sont un prochain concert, déjà, à Bourneuf-en-Rès, un festival qui dure trois jours, Sud-Bretagne, à côté de Nantes. Et donc, j'imagine une nouvelle, un second souffle pour le groupe. Donc, ce qui se passe souvent dans les groupes dans lesquels j'ai joué, à un moment donné, les personnes veulent passer à autre chose et créer leur propre groupe pour prendre un virage aussi dans la vie. Et donc, notre groupe va certainement se diviser en trois. Donc, le batteur qui va jouer avec une nouvelle formation, le guitare et chanteur qui crée un autre style de jeu. et je pense que je vais m'orienter vers quelque chose de plus swing, jump. Voilà. Avez-vous autre chose à ajouter ? Pourvu que le recueil continue à vivre, et très longtemps, j'espère. Écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Merci à vous.